Here we go ! C'est une chance de repasser devant pour le 2-1 et Diani a terminé le boulot à la 82e. Autant dire que l'artillerie de Corinne Diac ressemble en place pour le mondial qui commence dans deux mois. Seule mauvaise nouvelle de la soirée, la sortie sur civière de la malheureuse gardienne Pauline Perrault-Magnin, blessée au genou gauche dès la 20e minute alors qu'elle fêtait sa première cape internationale. L'habituelle titulaire, la lyonnaise arabe Ouadi, l'a aussitôt remplacée.